Lyon a depuis peu un nouveau maire. Il s'appelle Paul Terrano et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas très bien. Vous connaissez tous ici autour de cette table mes difficultés récentes, à la fois personnelles, professionnelles et même politiques. Dans Alice et le maire, Fabrice Lucchini campe un élu en panne d'idées qui, au contact d'une jeune philosophe, va retrouver du mordant. Il est à court d'idées et d'énergie. Une comédie sur le désarroi des politiques. Leur fonction ne leur permet pas des faiblesses du style, je suis au bout du rouleau, je suis déprimé, c'est impossible. Donc là où le film de Nicolas Parézère est à la fois radical, ambitieux et extrêmement séduisant, c'est que c'est un film qui ose parler de la politique. On a affaire à des personnages qui ont l'air d'être forts, un homme politique qui a de grandes responsabilités et qui avoue qu'il est perdu. Je trouve ça très très touchant en fait, ce mélange entre un grand pouvoir et en fait une grande perdition. Le simple fait que le maire de Lyon soit le héros de ce film, ajouté à l'impossibilité pour l'équipe de tourner à l'hôtel de ville, n'ont pas manqué d'amuser voire d'intriguer le microcosme politique lyonnais. Certains élus et journalistes y ont vu un possible portrait déguisé de Gérard Collomb, ex-maire de la ville et actuel ministre de l'Intérieur. Une inspiration que conteste le réalisateur et Fabrice Luquine. Je n'ai absolument pas du tout pensé à Gérard Collomb. Quand j'ai écrit le scénario, je ne savais pas exactement si j'allais le tourner à Lyon ou à Toulouse ou à Bordeaux. C'était vraiment la fonction qui m'intéressait, beaucoup plus que la personne qu'avant qu'il devait ministre de l'Intérieur, je ne connaissais pratiquement pas. Le microcosme lyonnais se trompe totalement s'il pense qu'il y a la moindre ressemblance avec le maire de Lyon. L'ex-maire de Lyon. Qu'est-ce qu'on peut faire un film sur des ambitieux personnalisés, ça n'a aucun intérêt. Par contre, photographier l'archétype d'un homme politique qui est à un moment flottant et qui va devenir très puissant, là ça devient un film universel quand même. Après lecture intégrale du scénario, rien en effet ne rappelle l'histoire ou la personnalité de Gérard Collomb. Alice et le maire sortira dans les salles au printemps prochain, un an avant les municipales. Merci. 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 Merci.